Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler des dernières news qui sont tombées concernant le cinéma. Alors on va attaquer tout de suite avec Black Widow. Vous savez le film est sorti le 7 juillet et comme on vous l'a dit sur écran large, vous pouvez trouver les articles en description de cette vidéo, il est parti très fort au box office international. En tout cas très fort considérant la période, à savoir ce mélange de crise sanitaire, de post pandémie, de retour de pandémie qui fait que toutes les salles ne sont pas ouverts partout dans le monde, que bien des spectateurs ont leurs habitudes qui ont été changées, altérées, et qu'on voit tout simplement que les très gros films, les gros blockbusters, notamment les blockbusters américains, ont du mal à atteindre leur seuil de rentabilité. Parce qu'ils ont besoin, pour marcher, pour être encore une fois bénéfici... rentable, ils ont besoin que le parc de salles soit tout simplement fonctionnel, libre, ouvert pour attirer en masse des spectateurs. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Et bien à l'heure où je vous parle, nous enregistrons cette vidéo, Black Widow a déjà amassé 218 millions de dollars à l'international. C'est un chiffre qui est intéressant parce qu'il représente ce qu'on pourrait appeler un espèce de seuil de palier psychologique en général pour les blockbusters, c'est le fait d'atteindre rapidement les 200 millions de dollars, ce qui leur permet, en termes de publicité, de se présenter comme des films à succès, des films qui attirent, qui amènent à eux le public, ce qui souvent, vous savez, c'est un argument publicitaire, que ce soit en Europe, en France ou aux Etats-Unis, le succès appelle le succès. Rappelez-vous, quand il y avait eu les records écrasés par Bienvenue chez les ch'tis chez nous, on avait sur les affiches déjà 15 millions d'entrées, déjà 16 millions d'entrées, plus que Titanic, enfin voilà. Parce que, passé à un certain stade, eh bien il y a une curiosité qui se crée en nous, on a envie de savoir mais qu'est-ce que les gens vont voir. Donc c'est un palier qui était très important pour Black Widow. Mais c'est pas seulement un grand chiffre de box office. Ce qui se passe, c'est que c'est peut-être une nouvelle pratique industrielle, la façon dont il est arrivé, dont le film est arrivé à ces chiffres, qui pourrait changer énormément de choses à Hollywood. Je m'explique. C'est pas seulement les salles de cinéma qui lui ont permis d'atteindre les 218 millions de dollars. C'est aussi le fait que le film soit disponible sur Disney+. Et attention, contrairement à ce que, par exemple, fait Warner sur HBO Max, où les films sortent simultanément, je parle pour les Etats-Unis, sur grand écran et sur leur plateforme, mais attention, sans surcoût, sans truc à payer en plus, sans tarot supplémentaire pour leurs abonnés. En revanche, pour Disney+, il y a le service premium, c'est-à-dire, véritablement, vous êtes déjà abonné à Disney+, aux Etats-Unis, si vous voulez voir Black Widow au moment de sa sortie, il faut payer 30 dollars. Alors, nous, on a beaucoup de gens, notamment parmi vous, parmi nos viewers et nos lecteurs, qui nous ont dit, mais attendez, ça marchera jamais, ça ne peut pas fonctionner, c'est trop 30 dollars. Alors, je vous renvoie à la vidéo, l'excellente vidéo que nous avions faite au moment de la sortie de Mulan, pour dire que, en fait, non, économiquement, c'est pas si bête, parce qu'une famille qui voudrait partir, j'en sais rien, avec ses deux ados, monsieur, madame, bref, toutes les familles que vous pouvez imaginer, mais qui vont partir à 4, 5, 6, voir un film Marvel au cinéma, bah, 30 dollars chez eux, tout confort, ça leur revient bien moins cher que de payer des places, parce que, aux Etats-Unis, le cinéma est nettement plus coûteux qu'en Europe et qu'en France en particulier, donc c'était pas un si mauvais calcul que ça. Et la preuve, Disney a annoncé que, via Disney+, Black Widow avait amassé 60 millions de dollars. Vous allez me dire, bah, 60 millions de dollars, ça suffit pas pour faire le succès d'un film. Certes. Mais, deux éléments à bien voir. Le premier, c'est que 60 millions de dollars, ça fait un tout petit peu moins de 30% des 218 millions, au global, qu'a amassé le film. Ça veut dire quand même que Disney+, pèse un poids très important dans cette balance. Et ça, c'est à noter. C'est à noter aussi que, pour une fois, Disney a communiqué sur ces chiffres. Alors certes, on n'a que la version de Disney, on n'a pas les moyens, nous, d'aller analyser leurs données et de vérifier ou de, voilà, bon. Mais il n'empêche, ça reste néanmoins, on va dire, une information qu'ils nous transmettent, qui est à prendre avec des pincettes, mais qui est quand même à noter. Ensuite, ces 60 millions de dollars, ils ont une valeur particulière pour Disney. Pour une raison très simple, c'est que quand vous sortez votre film au cinéma, vous devez partager les recettes entre le distributeur et l'exploitant, entre celui qui tient la salle et celui qui amène le film dans la salle. Or, quand quelqu'un paye 30 dollars pour voir le film sur Disney+, c'est 30 dollars qui vont intégralement dans la poche de Disney. Disney n'a pas à payer dessus, je sais pas, votre fournisseur d'accès Internet, une salle de cinéma, que sais-je. Donc, pour Disney, c'est un modèle qui est très intéressant. Et puis, surtout, qui va commencer à faire dire aux distributeurs et aux studios américains qu'effectivement, c'est peut-être une voie viable, et d'autant plus viable que si on regarde bien, on va dire indirectement, c'est aussi une manière de recréer un secteur industriel qui va assez mal, une forme de remontée de recettes qui est en train de se tarir, hélas, très vite, et encore plus vite aux États-Unis que chez nous, c'est la vidéo. Bah oui, parce que quand les gens arrêtent d'acheter des DVD, des Blu-ray, ce que vous voulez, bah tout simplement, c'était une ancienne ligne de revenus importante qui se tarie. Or, si les studios parviennent à, en plus de faire aller au cinéma leur public, mais s'ils parviennent en plus à dire aux spectateurs, mais tu pourrais payer 30 balles sur mon service ? Et bien tout simplement, ça permet de recréer effectivement un espèce de ballon, de poumon économique qui était en train de devenir de plus en plus rachitique. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe avec Black Widow. Il y a fort à parier, si la tendance positive se confirme pour le film, que Disney va appliquer ça à d'autres de ses productions, en se disant que c'est une manière justement de booster, de consolider le box-office. Parce que n'oublions pas qu'un film comme Black Widow, même si 218 millions de dollars au box-office international, c'est un bon score étant donné la situation, c'est un bon score, mais certainement pas un score qui permette au film d'être rentable, ou en tout cas d'atteindre le seuil de rentabilité qu'ambitionne un studio comme Disney. Donc effectivement, ces espèces d'organisations moitié salles, moitié plateformes, et donc plateformes payantes, vont peut-être, probablement, se multiplier, garder, gagner en intensité et sans doute en précision dans le ciblage du public. Donc nous, on va tout faire pour surveiller ça. Vous pouvez retrouver plein d'articles qui causent et de la quido de ce qu'on pense du film, mais aussi donc de sa sortie au box-office. Vous pouvez les retrouver sur écran large, en description de cette vidéo. Et puis, il y a un autre truc dont vous voulez vous causer. C'est une polémique qui a enflammé ces 4-5 derniers jours, qui a pas mal enflammé notamment les réseaux sociaux, mais aussi les cinéphiles et la classe politique française. C'est tout le délire qui s'est passé autour de la conférence de presse du film français, La Fracture, qui était présentée il y a quelques jours au festival de Cannes. Alors, on va faire un petit rappel des faits, et je vais essayer de vous montrer en quoi, me semble-t-il, cette polémique est artificielle, passablement venimeuse et toxique, et surtout en quoi elle a permis, hélas, encore une fois, de transmettre énormément de fausses informations, de clichés complètement délirants, voire littéralement de fake news, sur le fonctionnement du cinéma français. On reprend au début. La Fracture, c'est un film de Catherine Corsini, qui a été sélectionné en compétition officielle, dans lequel on retrouve notamment Valeria Brunet-Tedeschi, Marina Foyce, ou encore Pio Marmaille. Et bien, c'est ce dernier qui se retrouve au cœur de la polémique, parce que, comme tous les films présentés à Cannes, juste après la projection, il y a ce qu'on appelle une conférence de presse, tout bêtement, c'est les membres de l'équipe présents, des journalistes en face, des gens qui posent des questions, questions-réponses, blablabla, truc le plus classique du monde. Et puis voilà ce qui va se passer. Il se trouve qu'au cours de la conférence, une journaliste de Brut, je crois, pose une question à Pio Marmaille, sur, tout simplement, grosso modo, on va dire, le positionnement politique du film, son rapport à tout ça. Marmaille fait une réponse qui, finalement, est assez banale, assez banale, à savoir, il explicite quel est le rapport à la colère et à l'engagement politique du personnage qu'il interprète, parce que la fracture, ça narre la rencontre entre un gilet jaune qui vient d'être blessé en manifestation et un couple, deux femmes bourgeoises qui sont, et sur le point de se séparer, et qui se retrouvent pour un problème, une fracture, en l'occurrence, à l'hôpital. Et comment, le temps d'une nuit, toutes les grandes fractures de la société française vont devenir extrêmement apparentes, extrêmement tendues, et comment ces personnages essayent, mais ne parviennent pas à se comprendre tout ce qui se joue à ce moment-là. Alors, moi, je ne suis pas là pour défendre le film, à titre d'exemple, Alexandre qui a écrit dessus sur écran large, là aussi, c'est dans la description de la vidéo, et bien, Alexandre a aimé le film, moi, ce n'est pas mon cas, mais ce n'est vraiment pas le sujet. Marmaille explique que, tout simplement, son personnage est particulièrement révolté, il explique pourquoi, et puis lui, après, livre lui, son rapport à ces questions-là. Et il dit, franchement, rien que d'assez banal. Sauf qu'un compte Twitter, qui s'appelle Destination Ciné, qui est, on va dire, spécialisé dans les citations tronquées, les raccourcis assez manipulateurs, et grosso modo, à peu près tout ce qu'il faut pour assurer du buzz sur le web, tout en racontant des énormités, eh bien, ce compte Twitter va donc tronquer la citation de Marmaille, pour nous donner à croire qu'en gros, il se met en position de, on va dire, de rebelle institutionnelle, et dire, « Ouais, ouais, moi, je veux aller taper Emmanuel Macron ! » Ce qui est donc parfaitement faux, vu qu'il est en train de parler de ce qu'exprime son personnage, et donc certainement pas de lui. Alors là, il y a plein de gens qui ont été, c'est légitimement, on va dire, qui ont été frappés, voire choqués, indignés par ses propos, pensant que c'était l'opinion du comédien qui était mise en avant, donc on réagit très vertement. Et puis, c'est là où on a vu s'embarquer des gens beaucoup plus opportunistes. On peut penser notamment à l'ancien ministre, à Monsieur Castaner, qui est allé tenser sur les réseaux, sur Twitter notamment, Pio Marmaille en dénonçant un terrible appel à la violence, et en expliquant qu'il avait gagné la palme de la vulgarité. Bon, écoutez, on peut dire bien des choses de Monsieur Castaner. Le soupçonner d'être un abruti terminal me semble un petit peu excessif, donc ça veut bien dire qu'il a sciemment utilisé des propos tronqués pour essayer de faire sa communication politique. C'est déjà assez discutable. Et puis, on a vu de la part, notamment hélas, de journalistes, beaucoup de fake news, arrivés de journalistes échos, pour nous dire, « Mais voyez, un petit peu, ces gens subventionnés, ces gauchistes qui prennent nos impôts et nos subsides, et qui viennent taper sur la politique. » Et donc, on s'est retrouvés dans une situation, un maelstrom très particulier quand même, où donc, on fait réagir en masse des gens à des propos qui littéralement n'ont pas été tenus, parce que jamais, à aucun moment, Marmaille a dit, « Bah moi, je vais aller à l'Élysée, puis je vais mettre des coups de boule au président. » C'est littéralement pas ce qu'il dit. On s'en sert, donc, pour faire dire, « Regardez ce cinéma français, comme il est bêtement politisé. Regardez ces bourgeois rebelles de court, alors que c'est littéralement pas ce qui se passe. » Et puis, ça permet de retrouver le narratif, de retrouver la fable amère du cinéma français subventionné avec nos impôts. Alors là, deux, trois petits rappels. Je vous renvoie à une vidéo qu'on a faite, qui, je crois, n'était pas totalement débile, sur « Est-il vrai que le cinéma français est fait avec vos impôts ? » Et pour avoir la réponse, il vous suffira d'aller voir cette petite vidéo. Mais également, il faut aussi rappeler, voilà, que vous soyez pour ou contre le système de subvention, ça, c'est vous que ça regarde. Heureusement que des gens qui sont subventionnés ont le droit de critiquer leurs subventionneurs, ont le droit de critiquer l'État français. Ça ne s'appelle pas cracher dans la soupe, ça s'appelle la liberté d'expression, la liberté de parole. Et autrement, si quand vous êtes subventionné, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes plus en situation de liberté d'expression, ça s'appelle un régime soviétique. Ce n'est pas tip-top, en tout cas, ça n'a pas toujours super bien marché. Donc voilà, c'était juste pour rappeler un petit peu ça, rappeler que cette polémique est littéralement complètement artificielle, que ceux qui l'ont mené, l'ont mené clairement pour creuser, encore une fois, ce narratif d'auto-flagellation et de détestation de la culture française, de leur propre culture, du cinéma français et de ce qu'ils peuvent représenter, l'ont encore une fois fait en se basant sur des éléments qui étaient factuellement inexas et en nous racontant des énormités. Donc voilà, méfiez-vous. Quand vous commencez à voir passer les Regardez le cinéma subventionné ! Regardez les grands bourgeois du cinéma français ! Parce qu'attention, il y a des grands bourgeois dans le cinéma français, la question n'est pas là, c'est une évidence. Il y a aussi énormément de gens qui se battent et qui se battent des années pour faire leurs films. Donc voilà, méfions-nous. Quand vous voyez ces raccourcis passer en général, c'est qu'on essaye de vous la faire à l'envers. Vraiment, je vous en est sûr. Méfiez-vous-en toujours. Ensuite, pour terminer, quelques petites recommandations. Eh bien, il y a quelques heures, on a publié une critique de la série Netflix Resident Evil Infinite Darkness. Eh bien, c'est un de nos nouveaux rédacteurs à qui on dit bienvenue chez nous, JL, qui a publié cette critique. Alors, je ne vais pas vous en livrer le détail parce que voilà, c'est sa première critique sur le site. Foncez ! Elle est super bien écrite, elle est très agréable à lire et elle vous permettra peut-être de ne pas perdre trop de temps ou de ne pas tomber en désamour avec la licence Resident Evil. Voilà, mais allez la lire, elle est en description de cet article et elle est vraiment cool. Et puis enfin, pour terminer, j'espère que vous êtes quand même tous allés voir Annette qui est sortie en salle, qui doit y avoir maintenant à peu près une semaine et qui a été présentée en ouverture du Festival de Cannes et en compétition, qui est une comédie musicale réalisée par un metteur en scène français qui est un des univers les plus singuliers du paysage français qui s'appelle Léo Skarax. Eh bien, encore une fois, si vous entendez toujours des clichés sur le cinéma français disant, eh, c'est des drames tout moches, tout gris, tout nuls, on s'ennuie, machin, eh bien, allez donc voir une des comédies musicales les plus créatives, audacieuses, visuellement démentielles de ces dernières années, sinon de ces dernières décennies. Bon, attention, je vous préviens, normalement, ça va vous arracher le cœur à coup de pioche, mais c'est d'une beauté absolument stupéfiante. On a été trois ou quatre à le voir dans la rédaction. Je crois qu'on a tous pris la même gifle dans la figure. N'hésitez pas, là aussi, à aller lire la critique qui est en description de cet article. Et voilà, voilà, voilà. Et puis écoutez, on espère que vous êtes au cinéma, que vous allez passer de bons moments. Il y a également Benedetta de Paul Verhoeven et dans quelques heures, il y aura Titane de Julia Ducourneau qui seront et à Cannes et simultanément en salle. Et ça, ça fait toujours plaisir de pouvoir tous partager ça ensemble au même moment. Profitez-en, passez de bonnes toiles. De toute façon, il fait un temps abominable sur toute la France. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller au cinéma, sauf si vous n'aimez pas le cinéma, mais a priori, du coup, vous ne regardez pas cette vidéo. Bref, on pense bien à vous, on vous embrasse, on vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !